Reste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplit tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure. Purifie-nous de doutes ou de l'œil, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bronté. Amen. Amen. Voilà, bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de partage. Et donc, pardonnez-moi, j'ai peut-être eu trop de paroles pendant la pratique, mais c'était aussi pour stimuler un peu pour certains peut-être des images, pour des petits exercices tout simples. Vous savez, ce que nous avons vécu là, qui a duré un quart d'heure, 20 minutes, beaucoup d'entre nous le pratiquent. C'est un exercice vraiment aujourd'hui extrêmement important, exercice de santé, qui est vraiment, à un moment donné, ou plus que jamais aujourd'hui, après tout un ensemble de moyens extérieurs, de communication, tout un ensemble de choses, de discours, on est vraiment en état régulièrement d'atomisation, d'éclatement, sans arrêt. Tout est fait pour nous projeter à l'extérieur. Et puis les contraintes, l'impression d'un temps qui s'accélère, enfin, toute cette notion-là, qui est vraiment, qui sont sans arrêt, en train de nous atomiser, de nous disloquer. Et du coup, on a le plus besoin aujourd'hui. Et souvent, on l'oublie trop, c'est presque un acte, je dirais, citoyen, politique, de bonne santé. C'est de s'asseoir. C'est de revenir vraiment, régulièrement. Certains diront pas moins de 20 minutes, une fois par jour. Si on peut, deux fois par jour. Encore mieux, trois fois par jour. Le matin, midi et le soir. L'ordonnance avec laquelle on va s'enlève. Dimension de... Mais ça, c'est tellement quelque chose de fondamental aujourd'hui. C'est peut-être... C'est de cela dont le monde a le plus besoin, aujourd'hui. C'est cette assise. Et dès qu'on s'assoit, vous sentez comment... Ça vacille, c'est pas tranquille. Comment, à l'intérieur, après, ce sont les moustiques, des pensées qui sont là. Il y a toute une pratique. Donc, des petits exercices tout simples. Certains, chacun sait, dans les pratiques, ils sont les vôtres, les nôtres. Tous ces moyens habiles pour apaiser, pour unifier. Tout notre chemin, c'est de réunifier. En gros, toutes ces forces de division nous déchirent, nous disloquent, nous séparent. Et toutes ces forces qui vont, au contraire, nous ramener vers le centre et nous réunifier, sont au service de la vie. C'est corps, âme, esprit. C'est pour ça que c'est une assise qui prend aussi le corps, l'enracinement. Il y a le premier grand exercice spirituel que nous proposent les anciens quand on parle d'élévation spirituelle, comme on est... Descendez. Descendez dans la matière. C'est vraiment là que ça se passe. On l'a rappelé hier avec l'image de cette échelle de Jacob, une échelle qui est vraiment bien en terre, qui est ouverte au ciel. Il y a la présence d'un Seigneur au sommet de l'échelle qui nous bénit, qui est l'image de notre accomplissement. Et vous vous rappelez, dans l'échelle de Jacob, dans le livre de la Genèse, les anges qui montent et qui descendent. Et les anges sont là. On l'a rappelé hier, pour ceux qui étaient là, donc on prolonge un peu notre propos, peut-être en le rendant plus pratique encore cet après-midi, en y ajoutant qu'il y a une autre tonalité, mais les anges sont là, non pas pour nous faire décoller, mais pour nous incarner. Et pour nous incarner, c'est-à-dire nous faire descendre dans ces lieux d'inaccomplissement, ces lieux d'ignorance, ces lieux de violence, ces lieux dont nous ne savons pas parfois que nous sommes blessés. Parfois nous le savons. Et aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux. Récemment, il y a encore eu des choses terrifiantes. Vous savez, ce qu'on appelle ces amnésies post-traumatiques. Aujourd'hui, on est vraiment au fait de tout cela, beaucoup plus, au fait, c'est un grand mystère encore une fois, et comment le système cérébral, ou simplement humain, met en place, et heureusement, des systèmes face à des choses terrifiantes qui ont été vécues, à travers des abus, à travers des choses terrifiantes, on le sait aujourd'hui, pour survivre, justement. Comment sont mis en place des systèmes, justement, pour survivre. et que ces tours, ces constructions qui sont là, elles sont bénéfiques. Vraiment, il faut les honorer. Peut-être pas aller trop vite les déconstruire, en tout cas dans le temps, l'approche thérapeutique. Donc, il y a vraiment, on le sait, des logiques de défense, des logiques extrêmement importantes, qui sont mises en place, justement, pour ne pas rencontrer trop vite. On ne pourrait pas assumer, sinon, tout cela. Il y a cette logique, effectivement, encore une fois, cette logique d'amnésie. Et souvent, nous vivons nos vies sur des bombes à retardement, en fait, sans du tout vraiment, en fait, en lien avec des logiques réactives, sans vraiment comprendre et entendre ce qui se passe vraiment dans nos profondeurs. Donc, progressivement, à travers les expériences qui sont les nôtres, de plus en plus, dans cette rencontre avec nos profondeurs, on va de mieux en mieux entendre et comprendre ce qui se passe. Et l'ange, l'ange, c'est important, l'ange est un accoucheur, nous le rappelions hier, en hébreu, malak. Et dans ce mot, malak, en hébreu, vous vous rappelez ce qui était là hier, mala, moule, l'ange, en fait, nous invite, à terme, à nous remplir de lui, à nous remplir de vie, de joie, de je suis, de l'être libre. Mais pour être rempli, c'est comme s'il fallait qu'on soit vidé, d'abord, qu'on se vide. Et donc, il va nous aider à descendre dans toute la matière sombre, inaccomplie, nouée, ombrageuse, violentée, et violentante, du coup, abusée, et parfois abusive, du coup, tellement humiliée, tellement en toute impuissance, et devenant parfois toute puissante, du coup, en réactivité. Et l'ange nous invite à descendre dans tous ces lieux-là. Et avec l'archange Michel, on pourrait dire, on va le voir tout à l'heure, l'une des actions de l'archange Michel, c'est justement avec son épée de venir percer les abcès de l'âme. Parce que si on ne perce pas ses abcès, on va toujours donner pouvoir à des forces extérieures qui vont venir s'agripper là-dessus. Donc il y a tout un travail, c'est une des grandes modalités de l'archange Michel. Donc l'ange est vraiment celui qui descend, qui nous invite, on pourrait le dire à travers un langage peut-être plus alchimique qu'on retrouve dans la vie spirituelle, l'œuvre noire. On descend dans les profondeurs pour après être élevé. Et tout chemin, on s'abaisse pour être élevé. Et toute forme de construction qui aurait, à un moment donné, dans les processus de survie, mais en même temps, souvent pour défier, qui aurait la prétention de se prendre, d'être construit, tout ce qui n'a pas été construit c'est quelque chose de vivant, quelque chose d'ajuster dans le plan de Dieu, à un moment donné, va être invité à s'effondrer, à s'abaisser. Et l'archange Michel, nous le rappelons hier, l'une de ses grandes fonctions, c'est la déconstruction. La déconstruction de toutes les tours. Donc, on l'a signifié hier après avoir rappelé le rapport à l'ange, quel est notre rapport chacun et chacune avec l'ange, ce compagnon de lumière qui est là. Un abbé hier avait une très belle parole, vous vous souvenez, une pellicule entre la matière et la lumière, une pellicule. L'ange est là, l'ange de lumière est là, le compagnon est là, on ne le voit pas encore. Parce que souvent, étant trop charnel, trop dans la matière, submergé, on est devenu insensible à ces mouvements de la lumière, ces mouvements subtils, une forme d'insensibilité. comment retrouver cette sensibilité des démons spirituels ? Et ça, cette sensibilité, on la retrouve dans une forme déjà, on est tous un peu autistes, tous un peu, je dirais, en état d'anesthésie par rapport à ces lieux-là. De par notre formation, de par notre culture, de par aussi la peur, peut-être différentes choses, de tous ces mondes-là. C'est vraiment, donc, retrouver ce lien, en tout cas, certains et certaines dans ce chemin de sainteté l'ont vraiment manifesté très, très fortement. Et donc, les anges sont là, ils nous accompagnent, et ils sont là au courant du projet qui nous incombe de vivre pour vraiment être remplis de lumière. Notre chemin, c'est, vous vous rappelez, l'image qu'on a souvent réputée, ces derniers temps, nous sommes, nous avons été écrits comme ça, une coupe, invitée à recevoir, puis il y a eu une histoire douloureuse, dramatique, catastrophe originelle, tchouc, on s'est retournés. Et là, ça ne sonne pas. C'est malheureux. Et toute notre histoire, et ça, c'est elle de l'ange, en fait, retourne-toi. Et là, progressivement, tout le chemin, c'est la méthanoïa, le retournement. waouh ! Et là, là, ça peut sonner. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes invités à devenir. La personne par laquelle ça résonne. Donc, il n'a rien à faire. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a à faire quand même, mais il est surtout à se laisser faire. Faire et défaire, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la matière qu'elle a, elle est encroutée. Je ne sais pas comment dire. On dit en Provence, ça pègue. Je ne sais pas comment dire. Ça colle. Ça colle. Il y a du mazout partout, en fait. Donc, en fait, c'est là où le désir de retourner est là. Et c'est là où Saint-Michel, avec son épée, l'épée, peut venir justement couper, trancher, ce que nous pressentons qu'il nous faut abandonner, qu'on a tellement de mal, parfois, à quitter. Saint-Michel, il est là pour trancher. Si tu sens qu'il faut trancher quelque chose et que tu ne sais pas, viens et je viendrai infailliblement. Le travail de Saint-Michel, c'est une de ses fonctions, de trancher pour retourner. Et là, dans ce retournement, nous retrouvons l'art de la coupe, de Marie, la voie de la coupe, de se laisser remplir. plénitude, plénitude de je suis, plénitude de vie, plénitude de lumière. C'est encore une fois tout un chemin. Et nous avons rappelé, effectivement, hier aussi, avec ce lien avec les anges, que le drame de l'ange qui naît à travers Lucifer, c'est justement le moment où Lucifer était invité à être tourné vers la contemplation de l'être-amour du Seigneur pour différentes raisons, à travers un plan qu'il va refuser. Donc, ne comprenant pas ce qui se passe, il va se bloquer et il va vivre en doutant de la présence de Dieu. Justement, ce processus d'assombrissement, de retournement. Lucifer était invité à contempler comme un miroir et il va, rappelez-vous, à travers ce non, je ne consentirai pas à obéir à ce plan qui était d'adorer, de vénérer la matière, la présence de Dieu mais dans une matière humaine qui avait été annoncée aux anges, une matière plus dense, plus inférieure, on pourrait dire énergétiquement, vibratoirement, et une matière postérieure et que là, ce Dieu tellement inouï que les anges honorent, c'est avec cette matière-là qu'il va venir faire alliance, vrai Dieu, vrai homme et pas avec nous, pas avec l'ange, pas avec Lucifer. Il y a un truc, Lucifer, c'est incompréhensible, c'est pas possible, la révolte, il se révolte, c'est pas comme je veux, c'est pas comme je vais penser, c'est pas comme... Et là, ce moment où, là en disant non à ce projet, puis en plus en se prosternant ou en adorant la mère, Marie, qui allait recevoir en plénitude la présence divine, tout un ensemble de choses qui fait que l'ange déchu vraiment va venir se refuser l'incarnation de Dieu dans la matière. et là, il se retourne, il chute, il tombe, il devient le Satan, alors que l'ange Michel, lui, à ce moment-là, dans son humilité extrême, qu'il sait, qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui soit Dieu, dans son amour, et bien là où tous les anges pourraient tenter de se retourner, et bien lui, à ce cri, rappelez-vous, c'est son nom, Michael, donc, c'est un petit peu ce schéma, pour le rappeler avec chacun d'entre nous, Michael, donc Lucifer, oui, Lucifer, donc le porteur de lumière, normalement, c'est son nom, étoile du matin aussi, son nom, voilà, non serviable, et là, en ne servant pas, quelque chose qui s'assombrit, qui se, qui s'étrique, qui s'enténèvre, qui se compacte, et qui se plie, qui se ferme à l'information, il devient le Satan, et là, Michael, mais qui est comme Dieu ? C'est lui qui nous ramène toujours à cette identité, qui est comme Dieu ? Qui aurait la prétention, ce cri Luciferien, je me passe de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu ? Bien sûr que ce n'est pas aussi, parfois, aussi net dans nos vies, mais regardez tous ces moments, tous ces lieux, où c'est tellement difficile, parfois, de faire la volonté, justement, du Père, quand on sent qu'elle est là, et comment très régulièrement, Saint Paul le dit très bien dans son expérience humaine, tout ce bien que j'aimerais faire, et en même temps, je n'arrête pas de viser à côté. Cette espèce de logique du vieil homme qui est là, avec ses vieilles programmations archaïques, et qui fait qu'on aimerait tellement qu'eux, en vérité, on est toujours en train de réagir avec la même manière. C'est toute cette logique de réinformation, de reprogrammation, si vous voulez. Et ça, c'est un long chemin, un long chemin, jour après jour. C'est-à-dire, de redonner autorité à des forces de vie en cessant de donner autorité à des forces de mort qui nous empoignent. Ça, c'est toujours très subtil, c'est souvent inconscient, c'est souvent... Mais il y a un vrai choix de vie à faire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, ce propos ici, c'est... Lorsqu'on donne autorité, non serviam, au-delà de nous, parfois inconsciemment, Saint-Michel nous ramène toujours, il nous rend service de nous ramener toujours à ce centre vital. Là où, avec Lucifer, non serviam, on est dans le chaos, c'est comme si Saint-Michel réordonne toute notre vie, comme il nous reverticalise, qui est comme Dieu. Il nous ramène dans cette, je dirais, dans cette verticale. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de son nom. C'est intéressant, en hébreu, ce nom, Mi, El, donc Ki, El, c'est un nom de Dieu. Et c'est très intéressant, en hébreu, Kaf, c'est l'être central de Michael. et Kaf, en hébreu, c'est une être très puissante, très forte, qui gère souvent d'ailleurs la lumière, de la matière de gloire, on le verra peut-être tout à l'heure. Et Kaf, littéralement, c'est l'idée de la, comment je dirais, de la cavité qui reçoit la hanche, l'articulation de la hanche, ou éventuellement aussi la paume de la main. Et donc, Michael, ce qu'il nous invite à prendre en main, Kaf, il nous invite à prendre en main, l'hébreu dira le yod, le vivant, le je suis, l'intériorité. Je veux vraiment prendre en main. Je ne veux plus laisser comme ça, de manière irresponsable, les choses se faire. Je ne veux plus être victime. Je veux réellement, aujourd'hui, prendre en main. Prendre en main, je suis, la vie, être acteur, prendre en main. Il va nous aider à prendre en main cette dimension de vie qui est là. Alors, on a abordé, après, hier aussi, toute cette dimension de comment Lucifer, expulsé finalement du ciel et projeté sur terre à travers le texte de l'Apocalypse, nous rappelait que désormais le combat qui s'est vécu là-haut, maintenant, il vit ici. Et donc là, c'est avec nous, chacun d'entre nous. Et puis, on a rappelé aussi hier pour les pères, encore une fois, on n'est pas en train de diaboliser, mais simplement des visions qu'on va aussi nuancer. Mais Lucifer, ou toutes ses forces de mort, il faut le comprendre aussi, vont vouer une haine, particulièrement, la tenace vis-à-vis de l'être humain, dans le sens où il va s'opposer à ce projet de déification de l'homme. L'homme est le centre, c'est la créature en qui est unie, le divin, c'est la seule créature vivante qui est créée à l'image de Dieu. Les autres sont créés à l'image d'une énergie de Dieu, mais l'homme est créé à l'image de Dieu, vraiment. Et il est invité à devenir un autre dieu ou un dieu avec un petit dé par participation, à la mesure où il serait être rempli par la présence, dans un compagnonnage. Tout le sens de l'histoire, c'est là. La tentation de l'homme, on l'a vu hier, c'est d'aller trop vite et de rapter, croyant qu'il est devenu Dieu, alors qu'en fait, il se prend pour Dieu, il se passe de Dieu, dans une illusion absolue. On y est en ce moment, à travers certains mouvements scientifiques, vous savez, le transhumanisme, c'est un peu ça, à un moment donné, pas exacerbé, je dirais, pas au début, mais c'est toute puissance, la puissance de la technoscience qui pourrait nous faire croire que c'est avec cela qu'on va donc devenir immortel. Cet homme augmenté, sans arrêt, et bon, à nuancer, bien sûr, il y a aussi une chose intéressante, mais cette tentation toujours, je dirais, d'y aller tout seul, sans Dieu. Il y a des discours comme ça, aujourd'hui, qui sont là. Et là, c'est voué à la mort, c'est voué à l'échec, c'est voué à l'illusion. C'est comment tout le chemin va être justement, non pas d'augmenter, on le disait hier, mais de diminuer. Il faut que moi diminue. pour que toi, Seigneur, tu puisses prendre ta place. Il faut ce travail dévidement, d'être creusé, pour que tu puisses prendre ta place véritablement. Et que ce n'est pas, à terme, ce ne soit plus moi qui vive, mais ce soit toi qui vive en moi. Et que ma force, ma grâce, ma lumière, c'est toi, Seigneur. Toi en moi, bien sûr, ce n'est pas sans moi, mais un moi qui s'est effacé, progressivement. Un moi qui s'est effacé, pour laisser la place à toi. Ah, ça, mes amis, c'est le chemin de sainteté. C'est ce pour quoi nous avons été créés. Et c'est vraiment pour nous aujourd'hui la réponse spirituelle, quelles que soient les traditions qui soient les nôtres. dans la décadence ou dans les vies très douloureuses actuellement aujourd'hui, en perte d'identité, en profonde confusion dans beaucoup d'aspects de notre vie. Je dirais que la réponse, elle peut être citoyenne, ô combien, dans tout un ensemble d'engagements politiques extérieurs, bien sûr, mais la réponse profonde, elle est spirituelle. C'est une crise d'identité que nous vivons aujourd'hui. On a perdu le sens. Et justement, Michel, à travers son cri, qui est comme Dieu, nous ramène à notre identité d'enfant de Dieu. Il est vraiment, aujourd'hui, mine de rien, on le rappelait hier, qu'on touche aujourd'hui avec des approches thérapeutiques ou médicales autour de l'ADN ou de l'ARN messager, comme ça a été le cas récemment, on touche véritablement à cette notion d'identité qui est vraiment profonde, inscrite en nous. Et la réponse, elle peut être médicale, elle peut être avec des textes, légiférant tout ça, bien sûr, d'éthique, mais la véritable, il semble que la réponse fondatrice, fondamentale, c'est cette transformation intérieure qui nous met en lien avec cette identité divine. Et Saint-Michel, il est vraiment celui qui vient sans arrêt nous rappeler, et c'est le travail qu'on va maintenant voir un petit peu ensemble, très clairement au niveau thérapeutique, c'est cette image qui est la fresque, d'en haut, là vous la verrez encore mieux là-haut, et à travers Saint-Michel et ses anges, il vient sans arrêt titiller cette bête qui est là, qui peut prendre différentes formes dans chacune de nos vies, la rancune, la colère, le mensonge, l'abcès, tous ces lieux qui sont là, ces abcès, chacun sait ces abcès qui nous habitent, et là, qui est comme Dieu ? Ça ne nous l'a jamais empêche toute cette histoire, c'est qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? Convertis-toi ! Là il y a un lieu qui échappe, que tu n'as pas pris en main, il y a un lieu occupé, là tu es en territoire occupé, par un ennemi, en tout cas par une énergie qui est devenue ennemi, et qui fait du mauvais sang parfois, qui provoque des tumeurs aussi, on sait bien aujourd'hui la psychosomatique, le lien entre les émotions, les colères, les rancules, les haines qu'on peut porter, le désespoir, et puis le lien aux maladies chroniques, on le sait aujourd'hui beaucoup plus au niveau psychosomatique, donc comment là ces lieux-là, d'un point de vue spirituel, c'est un registre, bien sûr ne pas de nier les autres, on est bien d'accord, mais comment là il y a un vrai travail de guérison, un psycho-spirituel pour remettre de l'ordre et pour clarifier, et tout ça on le sait, c'est le sens de nos épreuves, qui nous invite à plonger vraiment dans cette dimension de l'autre vie. Hier, on a abordé aussi tout le travail de Saint-Michel à travers le texte biblique, pour nous rappeler que la fonction de Saint-Michel, donc, nous sommes des êtres construits dans des processus de survie, on l'a vu hier, parfois avec des logiques extrêmement, voilà, d'inflation, de toute puissance, ces constructions, donc on a perdu le sens, et on rappelait hier comment tout le travail de Mickaël, c'est justement, d'abord et d'un premier temps, c'est de te prendre pour Dieu, donc déconstruction de toute la toute puissance qui est en nous, pour faire effondrer ses tours, d'abord pour se rappeler que seul Dieu est Dieu, et donc, dans ces inflations de personnalités, voilà, où ils peuvent nous habiter, c'est revient à l'humilité, retravaille, revient à l'agenouillement. Donc, d'abord, première étape, déconstruction de tous ces lieux pléthoriques, d'inflation, à la fois personnel et collectif, à toutes ces tours qu'on s'est construits, ou qui sont là, en processus souvent aussi, on le rappelait hier, déconstruction, et à partir du moment où nous sommes déconstruits, ou simultanément, je sais comment maintenant, être reconstruit, mais à partir du lieu vivant, à partir du lieu libre, à partir du lieu qui n'est plus un lieu qui veut y aller tout seul par l'extérieur, mais qui va se laisser être construit en compagnonnage avec le Seigneur, qui va nous conduire, et on va se laisser être construit, relevé, à travers des logiques de régélération, de revivification des mouvements, en repartant, vraiment, des profondeurs, sauvés, dans la présence du Christ. Et là, désormais, une humanité va pouvoir être élevée, parce qu'elle a consenti à se laisser être abaissée, je ne sais pas si je suis clair, cette notion d'abaissement, en fait, dans nos... Et le travail de Michael, c'est vraiment, mais qui est comme Dieu ? Alors, bien sûr, première réponse à cette question, personne. Seul Dieu est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est là. Pour relativiser, le danger, vous vous rappelez, on l'a souvent dit ici, le drame actuellement, on pourrait le résumer très très bien, c'est le philosophe Kierkegaard qui dit ça, en une phrase très simple. En fait, le drame, actuellement, c'est la relativisation de l'absolu et l'absolutisation du relatif, ce qu'on appelle idolâtrie. Saint Michel, il dit, on va absolutiser l'absolu et on relativise le relatif. D'accord ? C'est exactement ça. On est sans âge en train d'absolutiser le relatif en minimisant, en édulcorant, en piétinant, en relativisant l'absolu. On peut le dire comme ça. Donc, une fois qu'on a de nouveau relativisé le relatif, et puis, on a cessé finalement d'absolutiser des formes de réalité ou même soi-même, on reprend le chemin, en fait, de construction, mais cette fois-ci, vraiment avec ce mouvement michaélien qui est donc un mouvement de régénération, de revivification de toute notre vie, on pourrait dire, tout ce processus à la fois de déconstruction, on pourrait dire que Saint-Michel, en gros, d'un point de vue peut-être plutôt médical ou chirurgical, on va l'aborder un peu comme ça cet après-midi, donc un peu plus pratique aussi dans la matière. Certains diront que Saint-Michel a une action déconstructrice comme s'il hâtait les processus de décomposition et même de cancérisation subtile. Les pères parlent souvent d'un cancer psycho-spirituel, c'est-à-dire d'un désordre, d'un trouble de l'immunité spirituelle. On est vraiment dans ces logiques-là et certains désigneront ces visages d'une crise écologique aujourd'hui comme une lettre ou comme quelque chose d'un cancer qui se montre mais qui a la conséquence de ce que nous avons généré. Donc là, il y a quelque chose de Saint-Michel qui vient comme permettre, je dirais là, un peu comme une chirurgie, un espèce de traitement opératoire. Tout ce qui vient trancher, c'est déjà mort. Donc là, Saint-Michel, l'épée, fou, vient trancher ce qui est déjà mort. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer, qui pourrait se passer. Vient trancher en nous ce qui est déjà mort et qu'on n'arrête pas parfois de traîner. Vient trancher ce qui est déjà mort dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation pour que vive véritablement ce qui appelle à vivre. Et là, c'est Saint-Michel dans cette dimension de, je dirais, de régénération. Et donc, venant attiser, muscler, nourrir tout le processus de vie qui appelait tellement à vivre mais qui était bloqué par la mort qui continuait à régner. Je ne sais pas comment dire. Donc, trancher chirurgical et après, donc, nourrir ce processus de vie en l'attisant, en stimulant, en réveillant l'humanité. Réveille-toi. Tu n'es pas... Rappelez-vous ce qui était la IRG déon, en fait, je ne vois rien, etc. Non, pas en guirillet, debout, debout, debout. C'est pour toi aussi, chacun d'entre nous, nous sommes... C'est possible pour chacun d'entre nous. Et progressivement après, il va donc venir nous aider, nous conduire dans un discernement. C'est le grand archange du discernement aussi qui nous aide à sentir, à entendre. Là, on a quand même parfois encore des vieux réflexes qui pourraient parfois nous ramener vers des logiques de mort ou de... Comment, dans telle ou telle relation, telle ou telle situation, il va nous inviter en nous guidant. Il a donc... C'est aussi un apprentissage à de plus en plus choisir la vie, ce choix de vie. Et de plus en plus la densifier, dépiauter, libérer et délivrer la matière. On retrouve tout ça dans certaines approches contemporaines. C'est la délivrance de la matière. En fait, l'état des lieux, c'est que notre matière est prise au piège avec des forces de néantisation, de désespérance, de confusion. Voilà. Depuis tellement de générations. Et on porte ça encore. Et tout le travail, c'est... Donc, c'est le travail de mettre de l'ordre, de... Voilà. C'est vraiment de faire sortir la matière du piège. Et en sachant que nous avons, nous, en tant que chrétiens, donc ça, c'est vraiment un acte de foi très fort aussi, nous savons qu'à tout jamais l'homme nouveau est déjà apparu, c'est le Christ ressuscité. Et ça, on n'entendra jamais assez dans le christianisme, il n'est pas simplement ressuscité pour les chrétiens, pour l'humanité entière. La mort a été traversée, le voile de la mort, le voile du temps, je dirais même que le voile du mur de la lumière a été traversé, de telle façon que la matière glorieuse qui naît à Pâques, qui ressuscite, c'est une matière nouvelle qui n'obéit plus aux lois de l'espace-temps. C'est une matière vraiment de l'homme nouveau. Certains diront, voir les travaux de Régis Duteil, matière tachyonique ou super lumineuse. Et ça, nous en sommes dépositaires, chacun d'entre nous. sauf que nous continuons à vivre toujours avec les codes et le paradigme du vieil homme à qui nous continuons à donner toute autorité. C'est fini, c'est mortel, on n'en peut plus. Alors qu'il est déposé en nous, grâce au Christ, pour l'humanité entière, une perle, une perle inouïe d'une matière glorieuse, déjà là, mais pas encore actualisée. Donc, c'est comment de plus en plus nourrir cette dimension-là. Et Saint-Michel est aussi au service de cette... d'attiger cette dimension de l'homme, de la bête à de gloire. C'est une des fonctions d'être caf, Michael. Certains diront que l'être caf régit ces hautes énergies nucléaires, ces hautes énergies de lumière. Et donc, l'une des fonctions, c'est vraiment ça. On n'a pas entendu, je crois vraiment, encore profondément, l'extraordinaire nouvelle, c'est encore très mental, peut-être, j'ai un premier état, mais de ce qui s'est passé à Pâques, la matière de gloire, c'est la fin de l'ancien monde. C'est l'accès à l'homme nouveau. C'est la Pâques du Christ qui nous fait quitter, ou qui fait quitter toute l'humanité en l'assumant, cette humanité, et en la rejoignant dans toute la dimension de mort, de péché. Il a vécu sur la croix. Il a porté ça pour nous, avec nous, pour traverser tout cela, déposer dans le sépulcre neuf, il vient déposer cette matière, littéralement, en grec, rappelez-vous, résurrection, anastasis, il vient déposer la matière au-dessus, dans une dimension jamais, jamais, jamais atteinte. C'est pour tous les hommes, pour tous les êtres. Cette matière de gloire. Saint Michel est vraiment l'un des grands archanges, à un moment donné, qui vient travailler cette matière de gloire. Voilà. Mais du coup, avant tout le processus, je crois qu'on pourrait entendre que Saint Michel, je ne sais pas comment dire, on va le parler comme ça, si vous voulez, cet après-midi, en trois étapes. Ça va pour l'instant ? On se compartage, ça va ? Il n'y a pas de chose qui rugit ? Ça va ? C'est bon ? Ça va ? À peu près ? On pourrait nuancer, je suis d'accord, mais globalement, c'est cette dimension de... Et donc, ce que je propose, peut-être, c'est d'aborder cette approche plutôt dans une dimension plutôt thérapeutique, entre guillemets, traitement thérapeutique, plus concrète, dans l'œuvre de Saint Michel et dans chacun d'entre nous, peut-être pour rejoindre nos histoires, peut-être telles qu'on les voit aussi régulièrement, nous ici, dans un lieu, justement, où on est souvent consulté ou rencontré par rapport à cela. Et pour ça, je ferai référence, je trouve, à une très belle image aussi que j'avais déjà proposée, autant utiliser des images simples, c'est ce que nous donne à avoir ou à enseigner Sœur Huître, l'huître dans la nature. C'est extraordinaire, l'huître. Je ne sais pas, c'est... Vous connaissez un petit peu sans doute cette histoire, mais l'huître, comment elle va se dépatouiller ? Parce que l'huître, comme chacun d'entre nous on me donnait, elle baille au fond de la mer, les coques de l'huître. Elle baille et lorsqu'elle baille, dans le courant marin, il y a un truc qui rentre, un truc coupant qui rentre, un bout de coquillage qui était là et puis elle se le prend dans ce qu'on appelle le manteau de l'huître. Je ne sais pas si vous le saviez. Le manteau. Et donc, un truc là. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal, c'est pour ça qu'on est là en général. Ça ne va pas. C'est malheureux. J'ai mal. Et maintenant, qu'est-ce que l'huître va faire de cette histoire ? La première chose qu'elle va faire, elle ouvre les coquilles, les coques, et ce qu'elle va faire, c'est le créprimal. Je ne sais pas, j'essaye. Alors en fait, on sort. On sort à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, on parle de thérapie chirurgicale ou exorciste. Ça me fait mal, j'en veux plus. Dégage-moi ça. Saint-Michel, intéressant, pour dégager. C'est donc celui qu'on appelle. Et donc là, je rentre dans le premier aspect. Qu'est-ce qu'on appelle donc les thérapies face au mal ? Là, je vais essayer d'être concret dans le sens où on ne va pas bloser sur le mal. Qu'est-ce que c'est que le mal ? C'est surtout le mal, c'est ce qui me fait mal. Concrètement, l'expérience personnelle que j'en ai, ça on l'a bien, il y a un abcès dentaire ou un abcès, ça me fait mal, j'opère. Il y a des logiques chirurgicales, on pourrait dire. Chirurgicales ou exorcistes. ça me fait mal, retire-toi. Et ça, on est vraiment avec Saint-Michel dans l'un des grands aspects, vous savez, du combat spirituel. Il est le grand archange qu'on va mobiliser, enfin, mobiliser souvent dans ces grandes approches thérapeutiques, ces grandes approches exorcistes. Donc, le retrait, retire-toi. Et ça, pour rapport à ça, je crois que c'est important de se rappeler, nous faisons appel aussi, donc c'est de l'approche exorciste, il faut être vigilant, en tout cas, on n'est pas dans des films non plus hollywoodiens, en fait, non plus, c'est des pratiques, en tout cas, de dégagement, on pourrait dire. Mais à un moment donné, on le sait, chacun d'entre nous, on a pu être travaillé pour cela, dans l'aura, dans le corps subtil qui sont là. Je dirais, comment on pourrait dire, on sent à un moment donné quelque chose qui vient alourdir. parfois on peut s'en dégager facilement, dans certaines maisons, dans certaines atmosphères, quelque chose qui vient à la plupart comme coller à l'intérieur, à l'extérieur. On sent que c'est embrumé, on voit moins, parfois on dit que c'est bloqué. C'est une raison, parfois, pour laquelle on peut venir aussi. Cette mission d'être mazouté, on a l'impression, avec parfois des choses qui sont projetées, en fait. Donc ça, on le sait aujourd'hui, on ne va pas le développer, mais il y a parfois des travaux occultes, là on est vraiment dans des logiques de magie, enfin voilà, qui sont là, qui existent, encore une fois, dans cette logique-là, qui peuvent être projetées, ou simplement, ce n'est pas forcément un travail, mais des mauvaises pensées, de manière persistante, projetées sur quelqu'un. La pensée, elle est opérative, elle est active, donc attention à nos pensées, parce que c'est ce qu'est-ce qu'on génère, en fait. Donc une pensée, vraiment coriace et systématiquement, peut à un moment donné aussi, imprégnée, je dirais, je ne sais pas comment dire, enfermée, mazoutée, enténébrée, l'atmosphère un peu de vie ou d'une personne. Puis le monde aujourd'hui, dans le collectif, est quand même très chargé aussi, de tout un ensemble de forces. Donc sans non plus diaboliser tout, c'est une expérience, effectivement, qu'on peut vivre par moment, on ne va pas entrer dans le détail diagnostique de ce qui peut nous coller. En tout cas, l'archange Michel, dans un premier registre, très extérieur, lorsque nous l'invoquons, nous aide vraiment à purifier, à dégager, ce qui peut être dégageable, comme l'huître qui vraiment demande à ce que ça se retire. Et là, moi, on fera référence, par exemple, j'ai le souvenir d'une prière que nous faisons régulièrement ici, qu'on demande à la prière à l'archange Michel, qui est une prière qui a été donc proposée par le pape Léon XIII, à la suite d'une vision, peut-être certains connaissent, c'est vraiment étonnant, en tout cas, cette prière est la suivante, « Prince très glorieux de la milice céleste, Saint-Michel, archange, défends-nous dans le combat contre les princes et les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans l'air. » Donc là, on a vraiment l'accès à des esprits qui ne sont pas forcément, qui sont parfois négatifs, on le sait. Et là, je ferai référence, vous savez, à cette très belle épître aux Éphésiens, ça c'est Saint Paul qui nous en parle, chapitre 6, lorsqu'il conclut son épître en disant, « Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante, revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. » Là, nous sommes vraiment dans le cadre d'une hiérarchie ou de présence, nous l'avons rappelé hier, de ces anges déchus, en l'occurrence, ou d'autres entités à définir, et qui vraiment, nous l'avons rappelé tout à l'heure, ne veulent pas de la déification de l'homme. Donc il y a quelque chose qui va sans arrêt, peau de banane, enfin des choses qui vont nous empêcher, qui peuvent faire obstacle. Discernement, bien sûr, des esprits pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mais quand nous avons vraiment affaire à cela, c'est vraiment le thème donc de cet exorcisme, de cette prière de dégagement, j'en dis simplement le début. « Viens au secours, viens au secours des hommes que Dieu a fait à l'image de sa propre nature et racheté à grand prix de la tyrannie du démon. La Sainte Église te vénère, Saint Michel, comme son gardien. Et son protecteur. À toi, le Seigneur a confié la mission d'introduire dans la céleste félicité toutes les âmes rachetées. Pris donc le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds, afin qu'ils ne puissent plus retenir les êtres humains dans ses chaînes et nuire à l'Église. » Donc là, c'est vraiment aussi en lien avec la communauté. « Présente au très haut nos prières, afin que sans tarder, le Seigneur nous fasse bésiricorde et toi-même, Saint Michel, saisis le dragon, l'antique serpent qui est le diable et jette-le en chair dans l'abîme pour qu'il ne séduise plus les nations. » Alors, cette prière, cette parole de Saint Michel, de la prière du pape Léon XIII, en fait, c'est intéressant, a été donnée un jour. C'est intéressant le contexte quand même aussi. Alors, il y a plusieurs versions, mais avec une vision qu'il a eue, Léon XIII. Donc là, je fais référence à l'un des grands exorcistes contemporains au Vatican qui s'appelle « Don Amorte » et qui, en fait, rappelle, raconte la chose suivante. Dans un article, donc, en 1955, le père Dominico écrit « Je ne me souviens pas exactement de l'année, c'était le 13 octobre 1884. » Donc, l'histoire de Léon XIII. Un matin, le grand pontife Léon XIII célèbre la messe puis assiste, comme d'habitude, à une autre cérémonie en remerciement. Tout à coup, on le voit redresser la tête et fixer intensément quelque chose au-dessus de l'officiant. Il regarde fixement, sans battre des cils, comme envahi d'un sentiment de terreur et d'émerveillement, et les traits de son visage changèrent de couleur. Quelque chose d'étrange, de grand, se produisait à ce moment-là, visiblement, dont il était le témoin. Finalement, comme s'il reprenait ses esprits, il se redresse, il s'appuie sur sa main d'un mouvement léger mais énergique. Et on le voit se diriger vers son bureau privé. Ses proches le suivent et dirent « Mais qu'est-ce qui se passe, Saint-Père ? Vous ne vous sentez pas bien ? Avez-vous besoin de quelque chose ? » Il répondit « Non, de rien. » Et une demi-heure après, il appelle le secrétaire de la congrégation des rites et lui tend une feuille, lui ordonnant de l'imprimer et de l'envoyer à tous les évêques du monde. Et qu'est-ce qu'elle contient ? La prière, ou le début de la prière qu'on vient de réciter, qui contenait des supplications à la Sainte-Vierge, à l'invocation ardente du prince de la Mélice Céleste et l'imploration de Dieu pour qu'il repousse Satan. Et ça, en fait, Léon XIII a cette vision, cette expérience, cette vision, on pourrait dire, de ce qui se passe, cette terrible vision de l'enfer. Il voit la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme. J'ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même. Alors Saint-Michel apparu, refoula les mauvais esprits dans l'abîme, puis j'ai vu Saint-Michel-Archange intervenir, non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leur prière fervente envers l'Archange. Donc là, on est vraiment dans quelque chose peut-être pour beaucoup d'entre nous qui sommes où on est, en fait. On se dit, mais c'est quoi cette histoire ? Justement, le problème, c'est qu'actuellement, vous le savez, l'une des grandes stratégies du mal ou du diable, pas du mal, mais du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et du coup, il agit incognito. Et là, aujourd'hui, en fait, malheureusement, il me semble, même parmi l'Église, on a tendance beaucoup à tout psychologiser et pas assez d'entendre cette dimension réellement de l'existence des esprits. Inversement, diront certains, et à juste titre, on va complètement parfois nier la psychologie et tout diaboliser et tout mettre au profit de ces forces de l'ombre. Et c'est pas juste non plus. Il y a toujours un juste milieu, une juste mesure qui est toujours la dimension psycho-spirituelle. Mais ces forces de l'ombre, c'est une réalité. Quand on se retrouve face à des cas particuliers où vraiment, il y a des entités qui sont là présentes et extrêmement autonomes qui ont pris possession véritablement des corps, vraiment, c'est une réalité. Donc dire que ça n'existe pas, c'est pour ça que que ça sert à fin quand on lui disait qu'est-ce qu'on vous apprend à l'université, en fait. Cette expérience de ces forces de l'ombre. Encore une fois, il n'y a pas à diaboliser, mais c'est réellement inexistant. Et donc, du coup, Léon XIII, en 1850, à la fin du XIXe siècle, avait demandé que dans les différentes communautés paroisses, à la fin des messes, il y ait ce rituel d'exorcisme qui soit fait. Pour vraiment informer le monde pour redonner autorité à la présence du Christ et en invoquant la présence de Saint-Michel. Donc ça, c'est un premier aspect important dans la thérapie de Saint-Michel. Donc, c'est cette dimension exorciste, ces libérations, parfois, c'est extraordinaire ce qui se passe. Un être enfermé depuis des années qui va être libéré à un moment donné, donc à travers la force. Donc, c'est la présence du Christ qui intervient. Vraiment, il y a un avant et un après. très clairement. Bon, ça arrive, je ne sais pas le cas les plus fréquents. C'est évident. Deuxième approche thérapeutique, l'huître, ça ne sort pas. En tout cas, ça sort un petit peu et on sent que ça fait toujours mal. Et donc, la deuxième approche de l'huître, elle va tenter de dissoudre ce qui lui fait mal. qu'on appelle qu'on appelle pour nous, peut-être le contemporain, les thérapies dissolutives. C'est-à-dire que la question maintenant, ce n'est pas temps de retirer, parce que, bon, en partie, ça marche très clairement, mais on sent que ça ne marche pas aussi parce que ce qui est là, projeté à l'extérieur, c'est agrippé sur quelque chose à l'intérieur qui ne lâche pas. Et là, s'il n'y a pas ce travail de dissolution, de compréhension, de dissolution de ce qui agrippe à l'intérieur, en fait, on continue à vraiment avoir quelque chose de très douloureux qui se passe. Et là, Saint-Michel, donc, bon, voilà, j'ai fait un petit schéma que souvent je montre maintenant aux personnes pour le mettre un peu en place aussi, dans cette thérapie intéressante, dans cette dimension aussi pour nous. Voilà, en gros, l'histoire c'est que la forteresse qui est là, c'est chacun d'entre nous, notre cœur, notre cœur, enfin, je le... avec des ennemis autour, quelles que soient après les choses qui sont là, peu importe l'image de ses ennemis, en tout cas, l'ennemi, il veut rentrer à l'intérieur, il veut travailler à l'intérieur. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il lance, il monte avec les échelles, il lance une lance, une encre, et s'il n'y a rien à l'intérieur qui soit de même nature que ce qui est projeté, l'encre revient, plaf, et l'ennemi reste à l'extérieur. Par contre, s'il y a à l'intérieur tout un travail, tout un ensemble de mines, d'abcès, de trucs noirs, enténébrés, qui n'ont pas été résolus, des choses qui restent là, ça s'agrippe là, et là, ça tient. et là, voilà la porte qui permet l'irruption et l'entrée beaucoup plus impactante de ces forces télébreuses. Parce qu'il n'y a pas de prise de soin ou d'écoute ou pas assez de notre monde psychique. Et que là, ça demande vraiment un travail de purification, un travail de clarification. Et du coup, c'est intéressant ce que nous rappellent aussi les anciens, c'est qu'il faut savoir que ces forces du malheur avec ces différentes hiérarchies, je ne rentre pas dans le détail maintenant, toute une stratégie, des choses très bien organisées aussi de l'autre côté, de l'ombre, on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, ce qui est important à entendre, c'est que ces tissus ou ces mondes télébreux, on peut dire, en fait, se nourrissent, c'est intéressant, de forces sacrées dévoyées ou déviées et altérées ce que les êtres humains leur fournissent en abondance. Qu'ils se nourrissent de ça. Donc, qu'est-ce que nous donnons à manger à ces forces-là ? Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas invité de le dire, mais je crois que tout un ensemble de choses sont en train de se révéler avec des logiques, vous savez actuellement, de révélations, de messes sataniques avec des logiques d'énergie d'enfants, enfin des trucs terrifiants qui sont en train de se révéler. Ma vérité, c'est pour densifier à terme et nourrir des entités qui ont besoin de nourriture pour s'enraciner et pour se densifier. L'ombre a besoin pour se nourrir d'une nourriture qui est une énergie sacrée, déviée et pervertie à tous les niveaux. Donc, autrement dit, l'histoire, c'est qu'est-ce que nous continuons, nous, à nourrir à l'intérieur de ce type d'énergie qui touche toujours, rappelez-vous, nous l'avons dit hier, trois axes énergétiques fondamentaux en lien avec la jouissance, la puissance et la possession. Donc, jouissance, toute la force de l'éros, aujourd'hui, comment elle est prise en main, enfin, on le sent bien, tout un ensemble de choses dévoyées, perverties, c'est ça qui nourrit. L'éros dévoyé, la puissance, la toute-puissance, l'orgueil, peut-être la dimension de moi, 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 et la possession. Possession, à quelque niveau que ce soit, posséder, dans un ensemble de choses, dans tous les registres. En tout cas, cette fonction de possession, d'avidité, de voracité, cette fonction de puissance, non pas une puissance qui me serait donnée par le Seigneur, mais une toute-puissance que je vais manifester, et puis tout le lien à la jouissance. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les slogans qu'on entend, en fait, dans le monde de la société, actuellement, c'est « jouissez comme vous voulez, quand vous voulez, possédez, soyez tout-puissant, voilà, des formations en 15 jours pour devenir tout-puissant, quoi, en fait. Enfin, souvent, on a un truc un peu décalé, quoi, franchement, à un moment donné. L'éros dévoyé, c'est vraiment, dans un monde, souvent, complète. Le discours est vraiment pour nourrir ça, aujourd'hui. C'est tout seul. La toute-puissance, la jouissance, comme on veut, une espèce de... J'exagère, ça, quand même, qui est là. C'est vraiment très grossi. C'est ce lieu-là qui nous invite vraiment. C'est complètement... Là, ça nourrit totalement... Alors, en plus, si on nourrit, par derrière, après, la peur, avec des doubles discours, on ne sait même pas quoi, ce qui est juste de penser ou pas, à un moment donné aussi. La peur et tout ça, oh là là, on a un cocktail, là, mon Dieu. Ça, il va bien, maintenant. Ça marine dedans. Les portes sont ouvertes, en fait, au collectif, franchement. Franchement. au niveau du collectif. Il suffit qu'après, on mette après les jeux vidéo, vous savez, les trucs, pour les enfants surtout, qui sont complètement atomisés, en fait, dans l'attention. Et là, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il n'y a plus aucune immunité. Tous les systèmes sont actuellement en place. Alors, bien sûr qu'après, il faut nuancer tout ça. Mais tous les systèmes sont en place pour ouvrir les portes complètement au niveau des corps subtils pour permettre l'irruption ou l'entrée de ces forces qui se nourrissent. Donc, à travers le travail de Saint-Michel, une des grandes fonctions de Saint-Michel, justement, nous l'avons rappelé tout à l'heure, Saint-Michel, ce n'est pas forcément toujours des choses extraordinaires de l'extérieur, c'est qu'il vient interroger, mais qui est comme Dieu ? Il vient interroger tous ces lieux dans la fresque, de là-haut, tous ces lieux absédés, ces lieux de mort, ces lieux qui sont là, dans la société, je dirais, dans nos familles, dans nos familles, actuellement, dans les institutions. Tout est en train d'exploser, de se révéler. Tant mieux, enfin, je dirais, et puis en chacun d'entre nous, il y a une mise en lumière tellement forte aujourd'hui. C'est pour ça que ça a aussi il faut le comprendre. Actuellement, certains diront qu'on vit une pentecôte. Comment dire ça ? C'est comme si, en fait, on pourrait dire le retour du Seigneur. Le Seigneur se rapproche. Il se rapproche, il densifie, et lorsqu'il se rapproche de la matière, avec la puissance qui est là de la lumière et de la force, ça devient insupportable en dessous. Et du coup, ça se révèle. Ce qu'il y a de meilleur, avec des moments d'opportunité, de retournement, de compréhension, ça va très vite, mais également, de l'autre côté, le pire qui se révèle. C'est la mise en lumière de la matière. Rappelez-vous, l'apocalypse, c'est quoi ? C'est le Christ qui passe, qui repasse, et qui met en lumière tous les lieux d'ambiguïté de société marchandisée ou de famille ou de nos vies personnelles qui sont prises en main par des forces qui touchent à la perversion de l'argent, du sexe, de toute la notion, éros, possession et puissance. C'est ça qui met en lumière. Donc, tellement que c'est une bonne nouvelle parce que, enfin, ce qui circulait, en fait, qu'on ne voyait pas trop à l'époque, maintenant, on commence à se révéler. Et donc, Saint-Michel, son exigence, c'est vraiment en nous, si vous voulez entendre l'histoire, c'est vraiment en nous de travailler vraiment dans tous ces lieux de pardon, de compréhension, des systèmes qui ont fait que des tours de survie se sont mis en place, de libérer tout simplement, tout doucement et profondément l'inconscient comme une mise en lumière de retournement, de pénétration, de vigitation, je dirais. Mais il y a aussi un processus important que, souvent, ça paraît tellement évident, on va dire, et pourtant, c'est aussi très très important, c'est que, ce que rappelle Saint-Michel, à travers ces ondes, il y a un lieu particulièrement flagrant dans l'humanité qui ouvre les portes, c'est nos pensées. Comment nous pensons et à quoi nous pensons. Alors ça, la pensée, c'est vraiment, je reviendrai vraiment actuellement, tous les matins, nous entrons un peu dans un enseignement qui est donné par un saint moine, en fait, le Saint-Païsios, du mot Athos. Et Saint-Païsios, vous savez, il dira la chose suivante, en fait, toute simple, par rapport à toutes ces forces de l'ombre, c'est pour ça qu'il ne faut pas, voilà, on en parle, mais il ne faut pas non plus, il ne faut pas non plus, vous diriez, paniquer, en fait. Les forces de l'ombre, il nous dit, en vérité, elles sont impuissantes, mais les êtres humains les rendent puissantes lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, car ils demeurent alors, car ils donnent alors des droits, des portes d'entrée au diable. En fait, elles sont impuissantes, normalement. Elles ont déjà été vaincues, ces forces, mais c'est nous qui leur donnons autorité. Vous êtes d'accord avec ça, je ne sais pas comment dire, c'est de manière, voilà, on fait comme on peut, je dirais, mais c'est en même temps réellement quelque chose d'une réalité très forte, et là, Païsios, Saint Païsios, nous rappelle que, vraiment, la plus grande maladie spirituelle, ce sont les pensées négatives. Bon, ça, maintenant, c'est à chacun de l'expérimenter jour après jour. C'est ce qu'on appelle, finalement, dans la tradition des anciens, vous voyez comment tout ça, c'est ce qu'on appelle la garde du cœur, la vigilance, pour purifier le cœur. Et là, c'est un Païsios, il y a toujours des histoires assez étonnantes, toujours, que je trouve intéressantes, parce que c'est très, très imagé. Mais c'est chacun d'entre nous, encore une fois. Donc, il dit, certains m'avouèrent se scandaliser en voyant, voilà, au niveau de l'Église, et je leur ai répliqué, si tu interroges une mouche, et si tu lui demandes, y a-t-il des fleurs dans les environs ? Elle répondra, je ne sais pas. Plus bas, il y a des boîtes de conserve, du fumier, des saletés, et elle va t'énumérer toutes les gordures dont elle sait à t'approcher. En revanche, si tu demandes à une abeille, as-tu vu quelques saletés dans les environs ? Elle te répondra, des saletés, non, je n'ai vu nulle part. Le milieu est rempli de fleurs odorantes, et elle t'énumérera une montagne de fleurs de jardin, de fleurs des champs. La mouche, vois-tu, sait seulement qu'il y a des ordures, alors que l'abeille sait qu'il y a plus loin un lisse, plus loin encore une jacinthe. Et il conclut, Saint-Païsios, comme je l'ai constaté, certains ressemblent à la mouche, et d'autres à l'abeille. Et d'autres à l'abeille. Les premiers cherchent, en toute occasion, à dénicher le mal pouvant exister, et s'y intéressent, ils ne voient jamais de bien nulle part. Les seconds trouvent en toutes circonstances le bien qui existe. Et au contraire, celui qui a de bonnes pensées, pense toujours positivement, quoi qu'on fasse, quoi que l'on fasse et quoi qu'on lui dise. Bon, c'est tellement évident ça. Et en même temps, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Et ça, Saint-Michel, Saint-Michel, c'est la mouche ou de l'abeille. On a le choix. C'est vraiment toute cette dimension de cette expérience. Et on comprend, du coup, vous sentez bien, comment, dans cette approche thérapeutique, certes, plutôt psychologique, il vient se greffer aussi le registre spirituel et que finalement, à travers toutes ces mauvaises pensées, parce que finalement, du coup, dans l'histoire, quand même, c'est que c'est une mauvaise pensée. Vous savez, qui fait qu'on projette sans arrêt des choses, finalement, fait qu'à terme, je trouve qu'il y en a pas mal, et parfois, ça m'arrive aussi, il n'y a pas d'envoûtement, il y a de l'auto-envoûtement. On est piégé par ses propres pensées. Ça tourne en rond. Alors, parfois, on a du mal à faire comprendre aux personnes, à certains, parce que du coup, on est piégé par nos propres pensées. C'est vraiment cette dimension. Oui ? Je peux amener un éclairage scientifique ? En termes de découverte, aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce n'est pas la nature de la pensée qui pose problème, contrairement à ce qu'on a vécu, c'est l'identification à la pensée. C'est ce qu'on appelle la fusion cognitive. C'est ça. D'accord, je te rejoins. Et du coup, on fusionne et on pense que notre pensée est la réalité. Et on tourne en rond. Mais ce qu'on montre aujourd'hui en tant que chercheur, c'est qu'en fait, ça rejoint à laisser passer ses pensées. Les pensées ne sont pas la réalité. Et du coup, on se dégage parce que notre espace intérieur, on n'a pas le contrôle. Contrairement à ce qu'on pense, les pensées, les émotions sont là. Par contre, on a la possibilité de s'en extraire. C'est la diffusion. Voilà. Je te rejoins, Anna, et c'est très juste. Je t'ai essayé de le préciser. C'est vrai que j'allais y venir, mais c'est vraiment très juste. Il y a quand même la notion aussi chez les anciens, c'est Grévois-Denis qui en parlait, que le cœur est un miroir mobile et qu'on a quand même une responsabilité, si tu veux, en fait, qu'on devient ce qu'on regarde. Et c'est pour ça que si on regarde toujours le chaos et ce qui ne va pas, donc là, l'importance quand même de la qualité des pensées, on va toujours générer ce chaos. Et puis, effectivement, cette habitude aussi de toujours regarder comme un exercice de santé, de voir aussi au cœur même du monde défiguré, quelque part, d'ouvrir autre chose pour voir effectivement qu'il y a peut-être autre chose que du défiguré mais du transfiguré. Et par contre, effectivement, je te rejoins, la notion de la désidentification est extrêmement importante. Ça, je te rejoins tout à fait et qu'effectivement, il y a ce processus, bien sûr, en lien avec la pensée. Ça fait aussi partie des stratégies aussi, bien sûr, thérapeutiques. Cette désidentification, effectivement, à l'émotion et à la pensée où nous ne sommes pas nos émotions et nous ne sommes pas nos pensées. C'est l'image qu'on va surtout beaucoup retrouver aussi dans certaines approches de non-dualité, en fait. En fait, on ne s'identifie pas à l'écran, au film de cinéma qui passe, de nos pensées et qui, effectivement, fait que ce processus effectivement de désidentification, tu as raison, paraît effectivement aussi très intéressant. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a aussi cette qualité sans doute d'orientation qui est là. Donc, ces thérapies dissolutives, du coup, c'est le processus, on pourrait dire, de dissolution, de compréhension, de désidentification, aussi, d'expérience, donc, et également, donc, aussi, de savoir, aussi, donc, c'est notre responsabilité autour de la vie de Saint-Michel, de pouvoir, donc, bien, donner autorité, donner autorité, donc, aussi, la juste autorité et la question, pour moi, toujours, qui est là derrière, c'est, dans ce monde de la dualité, donc, dans telle ou telle situation, toujours avec ce travail de désidentification, c'est sûr, mais à qui, toujours, et à quoi, à quelle instance, je donne autorité, et là, il y a un lieu où, toujours, je peux être objectivé ou, au contraire, donc, redevenir sujet, en fait, dans cette dimension intérieure. Donc, Saint-Michel, donc, va vraiment beaucoup intervenir dans cette dimension, donc, derrière tout cela, vous sentez bien, ce qui est régulièrement rappelé, aussi, finalement, à des êtres, je trouve, et ce n'est pas toujours bien, enfin, ça peut être intéressant, en fait, c'est comme si le travail de l'ombre qui est projeté est intéressant parce que ça vient mettre en lumière ce que, justement, les êtres, ou chacun d'entre nous, on a à travailler. Comme si, en fait, ce travail de l'ombre, enfin, comment je dirais, il manifeste et il éclaire un travail profond que ce qui est projeté de l'extérieur est en lien avec ce qui va se manifester, ce qui peut se manifester à l'intérieur, avec même parfois des images étonnantes, des révélations, des manifestations très fortes parfois qui peuvent se passer. En tout cas, ça, c'est tout le thème, je dirais, qui est là derrière avec, pour moi, le travail, on sait bien, au niveau thérapeutique, pour ceux qui accompagnent, ce que conclut très bien Simone Paco, c'est le travail du pardon qui est là. à terme, c'est pardonner et demander pardon. Profondément. Tout travail thérapeutique, aussi fort soit-il, à un niveau psychologique, va être intéressant, forcément, pour délier. Mais à un moment donné, la guérison, dans cette articulation entre la psyché et l'esprit, c'est de se rappeler que quel que soit ce que j'ai pu vivre ou que j'ai pu faire vivre, à partir du moment où j'ai pu aussi moi-même être bourreau ou victime dans ces logiques-là, c'est qu'à un moment donné, tout ça va s'apaiser ou se tranquilliger parce que, ou s'apaiser ou s'unifier plutôt parce que c'est replacé sous le regard du pardon divin, la source divine du pardon. Et là, où dans tous ces lieux, bien sûr, derrière tout cela, qui ont été violentés, qui sont haineux, qui sont pleins de rancunes, qui sont pleins de colère, ce sont des lieux décrés, des lieux qui sont atomisés, éclatés, décrés, le pardon de Dieu recrée ce que l'être humain n'arrête pas de décréer de génération en génération. C'est pour ça qu'il me semble qu'à un moment donné, cette thérapie, ce qu'on appelle le sacrement de confession ou de réconciliation, c'est un véritable baptême qui nous fait plonger vraiment dans notre intériorité. Et on peut être là, découvrir à un moment donné des lieux qu'on ne sentait pas vraiment. Je me souviens, d'une femme qui avait un gros problème, qui avait un petit problème, un problème un peu chronique de manque de fécondité dans différents aspects de sa vie, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience au cœur d'un sacrement à quel point un avortement ou une interruption de grossesse dont elle n'avait pas mesuré les conséquences bien bien des années auparavant, à l'âge de 18-20 ans, avait en fait bloqué quelque chose à l'intérieur. Et là, en larmes, elle se découvre meurtrière. C'est le mot qu'elle dit à ce moment-là. Ah ! J'ai attenté à la vie. Et au même moment, au cœur du lit de ses larmes, reconnaissant la déclaration et le meurtre, elle est pardonnée. C'est impressionnant. Elle est sortie complètement différente. Mais c'est pour dire que la puissance de ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est la force du sacrement. Quelque chose d'inouïe qui se passe. Il y a une conduite par l'Esprit Saint qui fait que là, ah ! Quand vraiment on y va avec humilité et vraiment avec souhait de changer les choses profondément. Mais cette femme, j'ai un souvenir très très fort parce que c'est, je pense, la plus forte pour moi de confession. Vraiment. Une expérience, moi-même, j'étais, ah ! Qu'est-ce que c'est ! C'est puissant, mes Seigneurs ! Ah ! L'œuvre, l'œuvre de l'Esprit, ça, à ce moment-là, qui vient complètement délivrer, vraiment. Alors, on pourrait dire que c'est le mot de l'exorcisme, mais c'est pas, comment dire, c'est en descendant dans la pratique. Vraiment de... Donc ça, c'est le thème du pardon qui est un thème et donc, encore une fois, l'écoute des pensées et puis la désidentification, effectivement, d'un point de vue, effectivement, aujourd'hui, des recherches. Et puis, peut-être, le troisième aspect qu'on abordera pour... Voilà. C'est le miracle de l'huître, justement, c'est que, parfois, on a beau dissoudre, ou en tout cas, dire, nommer. Et je vous rappelle que, dans le mot dissolutive, on a le mot lige et dans le mot lige, on a le mot analyse, psychanalyse, c'est pas comment dire, on a l'analyse, et là, parfois, il faut être aussi dans tous les mouvements psychanalytiques aujourd'hui, parfois, au niveau anthropologique, un peu différent de l'anthropologie chrétienne. Mais, ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit l'école analytique, l'intéressant, c'est que l'analyse, en fait, je ne sais bien ce que rappelle Jean-Séraphin le mal, mais Anna, pour l'ouvrir au-dessus. Donc, c'est vraiment une perspective que tout chemin de lise et de dissolution qui ne conduirait pas à un Anna au-dessus, là, on s'enferme, mais c'est peut-être même douloureux, difficile. C'est vraiment une conduite thérapeutique qui va projeter, en tout cas, qui va ouvrir, sans du tout qu'on se positionne, mais le chemin thérapeutique, quelles que soient les écoles, vont vraiment proposer vraiment cette issue, cette sortie, justement, du psychisme pour aller au-delà du psychisme, dans cette dimension d'analyse, cette dimension de lise qui conduit vers le... Donc, à travers ce travail émotionnel, ce travail de toucher, qui peut coïtaler différentes approches. Encore une fois, on pourrait l'approfondir, chacun, enfin, beaucoup d'entre vous sont thérapeutes, en tout cas, dans des approches d'école très particulières et très compétentes pour cela. Il y a, donc, le remède à la perspective. Et puis, Saint-Michel aussi, donc, cette œuvre... Saint-Michel, ce n'est pas simplement le côté spectaculaire de l'exorcisme à l'extérieur. C'est vraiment sa vocation au cœur du monde aujourd'hui pour justement... Donc, ce qu'on rappelle vraiment, c'est que Michael, vraiment, il s'oppose à l'action démoniaque sur le terrain même des hommes en leur ouvrant, on pourrait dire, les portes de la lumière rejoignant la psyché, justement, qui va... en dénouant la psyché pour l'ouvrir à la lumière de l'esprit. Et du coup, après la dimension chirurgicale, la dimension psychologique, Saint-Michel, maintenant, troisième notion, on rejoint l'huître, votre pauvre huître, toujours, enfin, notre pauvre huître, toujours, avec son... Elle va dissoudre, également, toujours, l'écharde, l'écharde de Saint-Paul. Retire-moi cette écharde, ma grâce t'y suffit. Je suis d'accord, mais ça fait mal. L'écharde qui est là. Et donc là, on retire-toi en partie, ça ne marche pas. C'est dissous, mais il y a toujours un mal. Et là, l'huître, elle te gâchoua d'incroyable. Hein ? Elle devient... Voilà. L'huître, le mal qui la fait mal, devient un lieu d'une usine à Nacre. Et je sais au cœur même de ce qu'il y a le plus douloureux qu'elle produit et qu'elle offre au monde, celle des meilleures, la perle. Là où on est le plus blessé, c'est là qu'en vérité est notre sainteté en devenir. C'est là qu'on est le plus blessé. C'est là. Et Saint-Michel, là, dans ce lieu-là, il vient travailler justement dans le fait que, plutôt qu'à un moment donné, de toujours voir ce qui ne va pas, et c'est important de voir ce qui ne va pas et de s'en désidentifier, bien sûr, et à un moment donné, c'est comme privilégier, justement, tout ce qui va et de susciter dans tout ce chemin, eh bien, de stimuler la lumière, de travailler et de densifier le rapport à la vie-lumière qu'aucune ténèbre ne pourra atteindre, voire le prologue de Saint-Jean. Et donc, effectivement, à partir du moment où c'est blessé, c'est comment en faire un lieu, justement, que c'est là où on n'y arrive pas. C'est là où c'est blessé, c'est là où c'est douloureux. Je crois que c'est Jacqueline Kellen qui a un terme étonnant, la divine blessure. La divine blessure. Il y a une blessure qui est presque le lieu... Saint-Paul nous fera comprendre ça. Dans son épître, rappelez-vous, aux Corinthiens, il y a une parole, Saint-Paul, qui est trois fois, deux, trois fois, j'ai demandé que tu me retires cette... On va relire Saint-Paul. C'est Saint-Paul aux Corinthiens et puis on finira pour ça. On finira peut-être avant d'avoir un moment un peu plus interactif, mais c'est l'épître aux Corinthiens de Saint-Paul. C'est la deuxième épître aux Corinthiens. Je crois que c'est à la fin. Voilà. Donc, Saint-Paul est en train de dire, en fait, il parle de lui mais sans se nommer. Il vient de vivre une expérience extraordinaire. Je sais que cet homme était-ce dans son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu seul le sait. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et il entendait des paroles inexprimables qu'il n'ait même pas permis à l'homme de redire. Chapitre 12, verset 3. Second idée de Corinthiens. Pour cet homme-là, je m'énorgueillerai, mais pour moi, je ne mettrai pas mon orgueil, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Ah, si je voulais m'énorgueiller, je ne serais pas fou, je ne dirais que la vérité, mais je m'abstiens pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit de moi. Et, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil à ce sujet. Alors, on ne sait pas ce que c'est que cette écharde pour Saint Paul. Une maladie, on ne sait pas est-ce que c'est psychique, est-ce que c'est... En tout cas, il y a un lieu en nous, je ne sais pas comment dire, il y a un lieu blessé en nous qui nous rend toujours solidaires de la blessure du monde. Et dans ce lieu-là, on ne peut pas fanfaronner. Je ne sais pas comment dire. On est impuissant. On n'y restera. Je crois que ce n'est pas mal d'avoir un lieu comme ça, finalement. Parce que il m'a déclaré « Ma grâce te suffit et ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. » Là où est l'écharde, là où est le lieu douloureux, tu peux me laisser, tu peux me laisser déposer ma nacre qui en fait une perle. Donc, car c'est lorsque je suis faible qu'à ce moment-là, Seigneur, je peux te laisser être fort. Voilà. Donc là, on est vraiment dans... On a fait un petit peu l'évocation de ces rencontres. Ce n'est pas toujours évident quand on touche à ces lieux-là. Mais c'est aussi le lieu où l'archange lui chède. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il me semble aussi que dans la démarche souvent thérapeutique, moi aussi, dans ma propre histoire aussi, ce chemin où finalement, le regard qu'on pose sur la blessure ou sur le lieu où je ne sais pas faire, comme je ne suis pas parfait, du coup, je ne peux pas non plus être aimé. Je ne sais pas comment dire ce qui peut se... En fait, j'ai toujours cette logique que je suis aimé si je suis parfait. Je ne sais pas comment dire. Cette logique humaine qui m'est toujours dans une lignée humaine ou simplement le langage sociétal. Il faut que ce soit parfait, nickel-chrome, enfin, toujours parfait, je dirais, partout. Et là, on n'a pas le droit, je dirais, à la fragilité, à la faiblesse, là où je ne sais pas faire. Et justement, je trouve qu'on est souvent, on s'auto-envoûte parfois par rapport à un regard négatif ou péjoratif qu'on pose sur le lieu où on ne sait pas faire. Notre pauvreté, là où on est vraiment, mais vraiment, incompétent, à chaque fois, on sait qu'on achoppe. Il y a un lieu où c'est fragile. Où c'est fragile. Et là, ce que nous rappellent quand même ces textes, cette approche, c'est que justement, il y aurait un regard différent à changer, à poser. Ce n'est pas un lieu maudit, en fait, c'est un lieu béni. Ça, quand on pense à ça, c'est une révolution à l'intérieur. Je me suis tellement bagarré contre ce lieu mondial, mais je l'ai tellement eu honte, je me suis tellement bagarré contre lui, je ne veux pas... Et en fait, sous le regard de Dieu, je découvre que, waouh, c'est là qu'il nacre. C'est béni. Non pas que je vais le cultiver, non pas que je vais encore, bien sûr, mais je vais être amené à poser un regard différent sur ce lieu-là. Et finalement, je ne suis pas une si mauvaise personne que ça, je ne sais pas comment dire, enfin, vous sentez, à un moment donné, parce qu'on peut y aller, parfois, ça peut être fort, en fait, dans ces logiques-là, souvent. Et là, ce regard posé, c'est là où est la blessure. Ça, moi, j'avais beaucoup aimé, je ne sais plus, c'est Olivier Soulier qui nous l'avait déposé un jour, cette parole, quand elle avait accompagnée, Olivier, maintenant qu'il est au ciel, ce médecin, on l'avait accompagné, des cycles, il avait fait une parole, à un moment donné, dans une session qu'on avait co-animée ensemble, d'un médecin américain qui dit, là où est la blessure, là est la mission. J'ai pas compris, je comprends pas encore tout, bien sûr, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Si tu dis, qu'est-ce qu'attend le Père, en fait ? Pratiquement, il y aura un chemin de discernement, c'est-à-dire, quelle est ma mission sur Terre ? Regarde ta blessure. Mais vraiment, ta divine blessure, ce lieu profond, parce que c'est là, et ça, je l'ai souvent signifié ici, je m'en excuse, je me répète un peu, mais il y a un livre, je trouve très intéressant, d'un prêtre qui dit bien ça. C'est un très, très, très contemporain, en plus son prénom, Père Noël, franchement. Jean-François Noël est d'Aix-en-Provence, donc c'est un prêtre, psychanalyste, et qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle La sainteté de l'écharde. Sainteté au quotidien. Vraiment, c'est là, c'est là que ça se passe, sur l'écharde. Et il expliquait en particulier, cet homme, ce Père Noël, comment il avait été complètement étonné de voir qu'une femme comme Mère Thérésa, à Calcutta, mon Dieu, mais toute cette sainteté qu'elle a pu manifester à travers ce salut par rapport à tous ces êtres pauvres, qu'elle a pu remonter tellement. Elle a vécu des moments de nuit de la foi terrifiants. En fait, elle ne croyait plus rien. Et pourtant, c'est là que, du cœur mène, de sa blessure, là où elle ne sait rien, qu'elle a pu manifester véritablement une mission extrêmement réconfortante très réconfortante au cœur des plus pauvres. C'était pour lui une espèce de révélation avec d'autres constats aussi. Voilà, donc, on a déjà posé un petit peu tout ça, mais Saint-Michel travaille là. Il vient travailler avec vraiment cette illumination, cette matière-lumière au cœur de la pauvreté. Ta pauvreté, c'est le lieu, on pourrait presque dire que le Christ a porté aussi en toi, en lui, pour aussi t'inviter aussi ce lieu de la résurrection. Je ne dis pas forcément que c'est la blessure, mais d'entendre que Saint-Michel il a vraiment travaillé sur l'avènement, sur le nacrage. Je ne sais pas si c'est français, ça, le fait de nacrer, en tout cas, de faire une perle de toute notre vie. Et ça, Saint-Michel Arcot, il a aussi une fonction intéressante par rapport à ça, de venir illuminer, déposer cette matière, l'enluminer, comme on pourrait dorer une icône, dorer, dorer à l'eau de blessure pour la transformer. Voilà ces différents mouvements. Là, on pourrait dire peut-être que les thérapies qui nous disent les questions, on pourrait les appeler des thérapies intégratrices. C'est des grands mots, tout ça, qui intègrent. si on veut un peu classifier un peu les choses. Voilà ces trois aspects. Moi, je ne vais pas... On pourrait peut-être approfondir certaines choses, mais je ne vais peut-être pas forcément continuer là maintenant trop de paroles. Peut-être il est... Oui, il est 16h40, peut-être je pourrais... Peut-être un petit moment de silence, peut-être pour qu'on interrompe aussi la... Voilà, un petit moment qu'on laisse décompté puis on reprendra quelques minutes, une vingtaine de minutes si vous voulez bien, 20, 25 minutes, toujours de plus interactif si vous avez des questions ou des témoignages et pour... Suite à... Voilà, à cette proposition de cet après-midi qui voulait compléter en fait, ce qu'on avait partagé déjà hier et dans la liturgie. de cet après-midi